Ils vivent dans nos villes, à côté de nous, mais nous n'en prenons pas garde. Aux côtés des parisiens, des renards, des chauves-souris, des oiseaux, des lapins, des abeilles, peuplent la capitale. Près des immeubles, des réseaux routiers, dans les parcs, les bois ou les sous-sols, des animaux sauvages se nourrissent, se reproduisent, se développent. Sur 100 km² d'une aire pourtant fortement urbanisée, Paris offre des espaces de vie en liberté pour plus de 1 600 espèces différentes. La diversité de la population animale parisienne témoigne aussi des remarquables capacités d'adaptation de ces individus. Oh, là, les poules d'eau qui nous arrivent, là, sur la droite. Nous avons rencontré des parisiens passionnés par ces animaux, comme Frédéric, ornithologue urbain, auteur d'un guide de référence sur les oiseaux en ville. Retraités du 13e arrondissement et apiculteurs actifs, Michel et Armand considèrent leurs abeilles sauvages comme des membres de leur famille. En ville, on n'a pas la pollution des pesticides, comme dans les zones de culture, où les abeilles sont vraiment agressées de tous les côtés. A deux pas de l'arc de triomphe, des lapins ont trouvé refuge sur le rond-point de la porte Maillot. Florent nous renseignera sur le sort de ces animaux nuisibles pour les fleurs et les arbres de leur jardin. Il y a l'intérieur, l'on aura dedans, radical. Catherine, elle, consacre sa vie à la sauvegarde des chats errants, parfois porteurs de maladies, qui ont du mal à s'intégrer avec les habitants. Je pense que d'ici 2-3 jours, elle reviendra. Dans 4-5 jours, on pourra la prendre dans les bras. Chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle, Christian étudie le comportement des chauves-souris qui chassent la nuit et hibernent l'hiver. Donc là, on a une pipistrelle qui est en train de chasser. Si la biodiversité de la ville est riche et insoupçonnée pour ses habitants, nos guides nous ouvrent les portes d'une capitale originale, un Paris côté sauvage. Sous-titrage Société Radio-Canada Paris. Le soleil se lève, il est 7 heures. Comme tous les matins, par groupe de 10 ou en solitaire, des mouettes survolent la Seine. Après avoir passé la nuit en banlieue, dans leur dortoir d'Ivry-sur-Seine, à l'est de la ville, elles vont rester la journée proche de l'eau pour se nourrir. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 15, et une de l'autre côté. Sur la passerelle Simone de Beauvoir, entre Bercy et la gare d'Austerlitz, voici Frédéric Maler, un passionné d'oiseaux en ville, professeur agrégé de sciences naturelles et vice-président du Centre Ornithologique d'Ile-de-France. S'il s'est levé très tôt aujourd'hui, c'est pour compter des mouettes. Auteur d'un atlas de référence sur les oiseaux en ville, Frédéric Maler recense les mouettes parisiennes pour mieux comprendre leur comportement dans la sauvegarde de leur environnement. Là, au passage, on entend... Tiens, on voit encore la poupasse. Et on entend le cri d'une belle journée de ruisseaux, tout travers s'envole. En fait, les mouettes, elles ont... Ça fait quelques temps qu'elles ont pris l'habitude de passer l'hiver à Paris, mais c'est pas de l'an dernier, quoi. C'est du début du 20e siècle. Avant, il y en avait pas ou très peu. C'était effectivement très rare. Et progressivement, je suis adapté à la ville parce que, tout simplement, effectivement, il y a de la nourriture. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15... La ville offre aux mouettes une variété de nourriture qu'elles apprécient. Omnivores, elles se nourrissent de poissons, d'insectes, de pains, de débris alimentaires et parfois, de cadavres d'animaux. Si Paris est leur garde-manger le jour, la nuit, elles s'en échappent. Alors, attention, elles nichent pas à Paris, hein. Donc, elles se reproduisent dans des étangs. C'est pas des oiseaux de mer, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. C'est des oiseaux d'eau douce, essentiellement, d'étangs. Donc, il y en a qui nichent pas très loin de Paris. Il y en a qui nichent sur les bases de loisirs de la région parisienne. Donc, c'est pas un oiseau très difficile. Mais celles qu'on voit à Paris en hiver, c'est essentiellement des oiseaux qui se reproduisent en Scandinavie, dans le nord de la Russie, en Lettonie, dans les Pays-Baltes, etc. En gros, j'allais dire, de la Moldavie jusqu'à la Finlande, tous les pays sont représentés. 43 et 13, 56, 56, 58, 60... Il est plus de 10 heures. La majorité des oiseaux ont traversé le pont. C'est l'heure du bilan. 45 et 16, 305, 61, 365, 583. Il y en a encore d'autres qui arrivent. Il y a 30 heures pour être compté. Il est temps de partir, mais des cygnes viennent de se poser sur l'eau à quelques mètres. Une chance pour Frédéric qui n'aura pas une occasion de les observer. Dans Paris, il n'y en a pas beaucoup. On va quand même essayer de voir ce que ça donne parce que la famille de cygnes dans Paris, j'en ai pas des milliers. Ça beau, des oiseaux, moitié d'élevage, moitié sauvage, quand ça s'envole, c'est quand même toujours aussi beau. Frédéric veut maintenant nous présenter un autre oiseau rare et méconnu par les Parisiens. Il s'agit du héron cendré. Il n'y aurait qu'une dizaine d'oiseaux migrateurs de cette espèce dans la capitale. Là, on va au parc de Bercy, maintenant. Un de ces hérons a pris ses habitudes près d'ici, dans un parc de la cour Saint-Emilion dans le 12e arrondissement. Sur le chemin, les yeux toujours tournés vers le ciel, Frédéric repère des mésanges. Alors ça se promène très souvent sur le haut, sur les extrémités des branches, en haut des arbres. Ah, il y en a une. Là-haut. À cette saison, les mésanges font des groupes, ce qu'on appelle des rondes. Donc il y a plusieurs espèces, les mésanges charbonnières, les mésanges bleus, les mésanges à longue queue. Elles passent l'hiver en groupe, comme ça, avant de refaire des couples au printemps. Au milieu des canards, des poules d'eau, des jets, des mouettes, des pigeons ou des pouillots, Frédéric cherche toujours le héron. Alors le héron, quand il veut bien venir, c'est un de ses endroits favoris. Donc il se met sur la passerelle pour surveiller les poissons. Et de là, il plonge. Et quelques minutes plus tard... Le voilà ! Le héron arrive et il se pose pour la parade. Ça s'appelle de l'organisation. Comme les mouettes, le héron fait des allers-retours le matin et le soir entre la Courneuve ou le bois de Vincennes et ses lieux de pêche dans les parcs et les jardins parisiens. Si le nombre de hérons parisiens tente à augmenter légèrement d'année en année, aucun ne niche dans la capitale, contrairement à d'autres villes en Europe. À Londres, il niche dans un parc qui est avec des arbres comme ça, donc pourquoi pas à Paris. À Istanbul, il est en plein centre-ville. Il y a 150 nids de hérons en plein centre-ville dans un parc avec des platanes comme ici. Donc ça pourra venir un jour. Ah, ce serait pas mal. Ce serait pas mal sur la liste. Dans les jardins, les rues ou les cimetières, les oiseaux trouvent refuge et nourriture. Mais s'ils peuvent vivre sur le bitume, c'est dans les parcs qu'ils passent leur journée les plus agréables. Pour eux, c'est un petit arbre de verdure dans un océan de béton. Les 400 parcs de Paris constituent 17% de la surface de la ville. C'est bien moins qu'à Londres, par exemple. Cette vie sauvage du coin de la rue est un spectacle permanent pour tous les Parisiens, petits et grands. Depuis sa construction, au 19e siècle, le parc des Butch-Aumont est l'une des plus grandes réserves de biodiversité de la capitale. Pour Frédéric, notre ornithologue urbain, ce lieu constitue un de ses sites d'observation préférés. Visite avec un spécialiste. Musique Oh, la libellule. Oh, la jolie libellule. Ah, 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 qu'est-ce qu'il manque, là ? Une citelle. Là, sur le tronc. Hop là. C'est le seul oiseau capable de descendre un tronc, la tête en bas. C'est vraiment un oiseau superbe. Musique Oh, là, les poules d'eau qui nous arrivent, là. La poule d'eau, ça se reconnaît parce que ça a une plaque rouge sur le front, au-dessus du bec. Elles ont les plumes blanches sous la queue. Il y a vraiment beaucoup de mortalité. Parce qu'ils sont mangés par des rats, ils sont mangés par le héron, ils sont mangés par les goélands, ils sont mangés par les corneilles. Musique Musique Alors, le canard colvert barbote, comme on dit, et barboter, c'est un sens extrêmement précis. C'est basculer la queue en l'air pour aller se nourrir au fond de l'eau. Musique Dans la ville, les oiseaux ont modifié leur régime alimentaire. Les déchets des Parisiens constituent une source de leur approvisionnement. Avec leur plumage noir, nombreux sont les Parisiens qui confondent corneille et corbeau. La corneille sautille et le corbeau marche. Pourtant, c'est dans les années 70 que l'animal a débarqué en nombre dans la capitale. Depuis, la population de corneille n'a cessé d'augmenter. Car si elle chasse encore quelques jeunes pigeons ou poules d'eau à l'occasion, elle a très vite appris à se nourrir dans nos poubelles. Cet animal impressionne Frédéric. Elle est là-haut, elle est au coin de la branche. Donc là, elle est en train de nettoyer la noix, j'allais dire, elle enlève la bogue. Après, il va falloir qu'elle essaye de la casser. Et alors là, chacune a sa technique, mais le plus rôdé, c'est de laisser tomber la noix sur le goudron jusqu'à ce qu'elle casse. Les corneilles, c'est impressionnant. Il y a certaines corneilles qui ont même repéré que les voitures écrasaient bien les noix. Donc elles vont larguer ça sur une route en attendant qu'une voiture passe dessus pour l'écraser. dans le sud de Paris, au parc Montsouris, un oiseau atypique a élu domicile. Les perruches à collier ont parcouru des kilomètres avant d'atteindre la ville. Originaire d'Asie et d'Afrique, ces animaux ont été importés en France comme animaux de compagnie. Abandonnés par leurs propriétaires, ils sont retournés à la vie sauvage, démontrant leur formidable capacité d'adaptation. A Ivry-sur-Seine, à l'est de Paris, chaque soir, un couple de faucons-pèlerins vient dormir sur une cheminée d'usine. Menacé de disparition à la campagne à cause des pesticides, le faucon-pèlerin est de retour. On en compte moins de 10 à Paris et sa banlieue. Dans la nature, il vit sur des montagnes. En ville, il pose son nid sur les immeubles. Les faucons vivent en couple et peuvent souvent conserver le même nid plusieurs années. Il se nourrisent principalement d'oiseaux qu'il chasse. dans le 13e arrondissement, au milieu des immeubles de béton et de verre, sur le balcon d'un appartement, des milliers d'abeilles bourdonnes. Chargées de nectar et de pollen, elles regagnent leurs ruches tandis que d'autres retournent butiner les fleurs. Ce sont des abeilles ouvrières. A l'entrée de la colonie, les gardiennes, elles, sont chargées d'expulser les mâles devenus inutiles en ce début du mois de septembre. Au total, plus de 60 000 abeilles cohabitent. de l'autre côté de la vitre, on se prépare. Voici Michel et Armand, deux retraités parisiens, propriétaires de Trois-Ruches. Apiculteurs depuis 25 ans, une fois par an, c'est pour eux le même rituel. Le miel et les abeilles, c'est une histoire d'amour pour Armand et Michel, l'histoire de leur vie. Et là, avec ce vent, elles vont être méchantes. C'est vraiment pas le moment, pas la bonne température pour travailler. Armand vient de se faire piquer. Les abeilles n'apprécient pas vraiment cette invasion humaine. Pour les éloigner, les apiculteurs projettent de la fumée de bois. Persuadés que leur maison brûle, les abeilles se déplacent dans une autre partie de la ruche. Retirer les cadres de bois gorgés de miel qu'on appelle les os devient alors un peu plus simple. Ah, ils ont bien travaillé, là. C'est bon, hein ? Oui, c'est vraiment superbe. Ils sont magnifiques. Oh, tu veux dire, mais ici, c'est une architecture... Oui, oui. Et ça, c'est le dernier miel de la saison, c'est-à-dire du miel de sofora. Chaque ruche est composée de os dans lesquelles sont entreposés les cadres de miel. Dans la capitale, les abeilles trouvent une très grande variété de végétaux. Chaque jour, elles peuvent rendre visite à plus de 200 000 fleurs différentes. En fonction de la provenance des négpares butinés, leur miel aura un goût différent. Dans une ruche, si vous avez, par exemple, cinq os, vous allez avoir cinq goûts différents. Parce que chaque os va correspondre à la floraison d'un arbre. Donc, première os, ce sera les acacias, deuxième os, ce sera les tilleuls. Bon, si on goûte chaque os séparément, on a des goûts tous différents. Ça dépend de les abeilles comment elles ont trouvé les nectar à ce moment-là. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir un mélange. Donc, toutes nos os sont mélangées et on a donc un miel toute fleur. Il est chargé, celui-là. Il fait au moins de deux kilos, celui-là. Ça fait tranquille, 35, presque 40 kilos. Après trois heures de va-et-vient entre le balcon et l'entrée de leur appartement, la première partie de la récolte touche à sa fin. Voilà, donc là, on a enlevé toutes les os, c'est-à-dire toutes les greniers à provision de la ruche, tout ce qui était plein de miel et il reste le corps de ruche. C'est la maison elle-même des abeilles, c'est là qu'elles vivent, c'est là que les abeilles se reproduisent. Donc, elles ont fait plein de constructions, c'est la première fois qu'elles en font autant. Comme il y en a beaucoup, on va leur laisser quelques jours le temps qu'elles ramassent et dans 2-3 jours on nettoiera. Et après les efforts, un petit réconfort maison au goût de miel. Tu veux un petit hydromel ? L'hydromel, c'est du miel fermenté. Avec un petit peu d'eau. Pour Michel et Armand, la 2e partie de leur travail commence. C'est l'extraction et la mise en pot. Le moment aussi de découvrir quel est le goût du miel de cette année. Ouais. Ça prend du tout de fleurs. Leur miel des fleurs de Paris, le couple de retraités en sont très fiers. Si avec les années, ce travail devient un peu plus compliqué pour Armand, ils ont trouvé un autre moyen d'entretenir leur passion. Et... Voilà. Les abeilles ne peuvent jamais se cacher. On peut toujours voir ce qu'elles font. On peut tout surveiller. Au milieu de leur salon, une ruche étonnante, entièrement vitrée et pivotante. Réalisée sur mesure par Armand, elle permet aux abeilles d'aller et venir de l'extérieur vers l'intérieur comme bon leur semble. Le spectacle de ces milliers d'abeilles a même remplacé celui de la télévision. C'est mieux que la télévision. On y passe des heures. Leur petit jeu, chercher la seule reine de la ruche. Je ne la trouve pas. Je vais regarder de l'autre côté. Là. Voilà. On voit bien son abdomen. On la voit bien. Vous voyez l'abdomen qui est beaucoup plus long que les autres. On la voit bien. Autour de la reine qui pond toutes les 30 secondes, toutes les abeilles travaillent pour la vie de la ruche et chacune a un rôle bien défini. Il y a des nourrices, des guerrières, des porteuses d'eau, des butineuses, des nettoyeuses. Leur société si bien organisée fascine Michel et Armand. Regardez, il y en a une qui danse ici. Elle fait ce qu'on appelle la danse en huit. C'est-à-dire qu'elle frétille et elle revient. Elle frétille, elle revient. Elle fait un huit comme ça. En faisant ça, elle explique à ses sœurs où est la source de nectar qu'elle a trouvée. C'est-à-dire que la direction du frétillement indique la direction qu'elle doit prendre en sortant de la ruche par rapport au soleil et le nombre de frétillements va indiquer la distance. Donc une abeille qui la regarde, elle va bien étudier sa danse. Voilà, il y en a eu de la regarder là. Vous la voyez frétiller ? Donc elle va bien regarder la danse et elle sait qu'en sortant, elle doit partir à 60 degrés à droite pendant 300 mètres et elle va trouver la source de nectar. Les abeilles, nous, on les aime. Je vous dis, ça fait partie de la famille. C'est notre vie. Ce sont nos filles. Elles font partie de la famille. Voilà. Moi, j'envisage pas de vivre sans abeilles. L'apiculture urbaine connaît un réel engouement à Paris. On compte entre 200 et 300 ruches. Mais ne récolte pas son miel qui veut. La législation française encadre cette activité pour plus de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada